C'est l'idée de la mort comme paysage aussi, l'idée de comment l'homme peut concevoir comme horizon des événements, qu'est-ce qu'il y a après sa propre mort, est-ce qu'on peut projeter cette idée-là, qu'est-ce qu'il continue, comment on continue d'être présent ou après cette seuil de ce que la mort va représenter. Donc c'est en dehors du paysage concret, l'évocation d'un lieu, d'un paysage, c'est l'évocation de nous-mêmes face, ceux qui sont sur scène, face à l'idée de la mort aussi qui est présente, qui est inconnue, qu'on connaîtra le moment venu, mais on ne pourrait plus faire un retour pour refaire une version du paysage d'où ce qu'on quitte pour aborder un autre paysage. C'est un rôle très très important. Les premières approches, j'ai essayé de les faire à travers le dessin, parce que j'ai commencé comme graphiste et photographe aussi, par le dessin et photographie, que j'essaye de saisir d'une manière, de transformer aussi mes impressions d'un paysage assez précis, et c'est surtout autour de ma ville natale, Canigien, où j'essaye de passer le plus de temps possible dans ce paysage qui est très plat, et qui devient dans le dessin, dans la photo, le motif central de mes recherches. Et au fur et à mesure, dans mes pièces aussi, de temps en temps, ou visuellement, ou à travers le mouvement, j'essaie de trouver d'autres formes qui me nourrissent jusqu'à aujourd'hui. Notamment dans le paysage inconnu, demain, je reviens sur cette idée, sur cette idée de mon ami peintre, qui est aussi natif de Canigien, de beauté amère, qui a passé toute sa vie à peindre la ville et le paysage autour, le fleuve aussi, et qui est mort avant même ce qu'il a dit, d'avoir réalisé en dessin l'oeuvre qui saisit le mieux l'âme de ce paysage-là. Il ne pouvait que raconter, il n'a jamais fait. Et dans ces paroles, il mentionnait un trait, très très fort, qui signifiait le horizon et quelques accents pour signifier le bas et le haut, le mouvement, la présence de la vie. Donc, il parlait de deux gestes différents, un comme ça et les autres, des accents. Et ces paroles m'ont accompagné pendant des années et que, voilà, je reviens sur ce questionnement dans cette pièce-là où, scéniquement, sur le plateau, je cherche, on cherche avec mes collègues, à un moment donné, de donner une version à cet acte, à cette idée de signifier le paysage sur une surface de telle manière pour qu'avec le peu de moyens, donc l'horizon et quelques accents. Et on l'a fait. Donc là, cette fois-ci, c'est après quelques années, donc j'ai déjà essayé dans le dernier paysage de notre pièce, où j'ai plutôt raconté que je ne suis pas là encore à ce niveau-là de vouloir essayer ce geste-là. Donc j'ai créé une scène dans laquelle, justement, cette hésitation, j'ai mis en scène, plein de lignes dans tous les sens, qui reflétait plutôt le mouvement de libellules, qui dessinaient autre chose que... Et voilà, donc, dix ans, sont passés dix ans après, donc je sentais que c'est le moment que je peux tenter de saisir cette fois-ci, donc cette idée-là, ce qu'on a fait. L'eau, par exemple, l'eau est un élément très important dans notre paysage, sous différentes formes. Donc il y a cette fleuve, le tissin, qui est là, qui aussi dessine une sorte de frontière, donc c'est en dehors de la matière même, c'est beaucoup plus qu'il représente pour moi. Dans la plaine, ce sont les mares, ou c'est la pluie, qui est présente, qui agit sur le sol, et qu'en dehors des observations, j'essaie de le vivre aussi en le marchant dedans, en vivant physiquement, cet rapport à la terre, qui devient vraiment différent, en ce moment-là. Et qui est aussi un contrepoint à la sécheresse, qui est plutôt dominant, la sécheresse dans cette partie du monde. Oui, mais ça, c'est une source, les éléments biographiques, où c'est vécu, qui a peut-être plus d'importance sur mon travail visuel que scénique. Mais les deux sont liés, quelque part. Donc ce sont des étapes et des territoires parallèles qui agissent l'un sur l'autre. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas, on ne doit pas mettre sur scène, parce qu'on l'a vécu différemment ailleurs. Par contre, sur scène, je peux évoquer, donc la mémoire est omniprésente, et qui fait son travail. C'est une sorte d'alchimie à l'intérieur, qui agit sans cesse, et qui provoque, et qui propose des gestes, des actes, des formes. C'est une sorte de partage, une préparation à cette rencontre sur le plateau. Donc il connaît ce paysage, il y habite aussi un petit peu là-bas, et donc on a partagé les impressions directes de cet endroit-là. Lui, il est traduit vers un espace sonore. Donc en dehors de ce grincement, de cette porte métallique-là, qui effectivement peut évoquer le cuivre, le saxophone, il y a aussi le cri des oiseaux, qui est très très important, qui est omniprésent aussi dans la région, et qu'il essaie d'incorporer dans son univers. Moi, je perçois l'univers d'abord comme une musique, comme un ensemble de compositions complexes, avec tous les sons, ce qu'ils produisent, surtout dans la nature. L'espace sonore urbain, c'est une chose, mais c'est trop pollué, justement, par de différentes sources qu'il jette de situations musicales, musicaux, dans ce qui pollue complètement. Dans la nature, c'est différent. Là, c'est propre. Donc la composition est toujours propre, est toujours juste. l'orage, le vent, les animaux sont très très justes dans leur engagement, et que ça résulte toujours une composition très très intéressante à observer, à saisir. Donc là, les paroles humaines, c'est autre chose. Donc c'est le son des animaux, parce qu'on ne comprend pas le langage des animaux. On ne comprendra jamais. On est interpellé par... On peut être émerveillé, etc., mais on ne le comprend pas. On comprend peut-être le paroles. Je dis peut-être. En tout cas, on peut comprendre le mot des hommes, mais l'homme même, il reste un mystère derrière. Donc de toute façon, on est toujours devant les espaces de mystère. On comprend ou pas. Moi, je ne dirais pas que c'est mystique, c'est mystérieux, je préfère le mot mystérieux. Mais faire du théâtre, c'est déjà une tentative de bousculer le temps d'une manière, de le concentrer, de le saisir différemment, qui m'aide à gérer le temps vécu ici, sur la Terre, pour construire notre propre temps parallèle à les événements de l'extérieur, et de se loger dedans. Et ce temps-là est plus précieux, plus important pour moi que le temps de tout le monde. Jamais, le public n'est jamais présent pendant la création. C'est après qu'on s'ouvre. Il faut respecter les étapes. Il y a déjà d'abord une solitude dans la préparation, soi-même, après l'ouverture, si on partage cette recherche avec d'autres interprètes. C'est un cercle, un deuxième cercle intime, fermé. Et une fois qu'on a créé une matière, si une matière émerge de cette rencontre-là, après on va vers l'autre espace inconnu, qui est le public, pour partager, pour compléter. Donc d'aller de l'individu, de seul, à cet espace collectif. Je pense que c'est intéressant.